Hey yo les vieillis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on continue les vidéos de Faits sur Yulio Vous avez dit le choix sur Instagram et c'est le majestueux dragon blanc aux yeux bleus que vous avez choisi D'ailleurs j'en profite pour vous inviter à me suivre sur Instagram, le lien dans la description Dans cette vidéo je vais faire beaucoup référence à la vidéo de Diffé sur le magicien des ténèbres puisque les deux monstres sont très liés Pour ne pas être trop perdu, je t'invite à visionner cette vidéo afin de comprendre certaines explications que je vais donner C'est bon ? Tu vas assis dans ton canapé avec ton paquet de pop-corn ? Et bien c'est parti pour Diffé sur le dragon blanc aux yeux bleus Avant de commencer, remettons un peu les bases en place Le dragon blanc aux yeux bleus est un monstre emblématique de Yu-Gi-Oh carte fétiche du protagoniste Kaiba et accessoirement l'un des monstres les plus puissants de Duel Monster Tous les réunis amènent fortement une forte apparition de cette carte dans l'anime avec pas moins de 52 fois dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster 4 fois dans Yu-Gi-Oh! GX et également dans l'épisode 105 de Yu-Gi-Oh! Zexa Comme pour le match on est ténèbres, il apparaît également dans 3 films pyramide de lumière au-delà des temps et ce Dark Side of Dimensions On a vu qu'il apparaissait pas mal dans l'anime et c'est bien souvent dans le jeu de Kaiba mais il est également visible dans les mains du grand-père de Yu-Gi-Oh! Salomento carte que Kaiba déchirera par la suite ainsi que joué par le fantôme de Kaiba sur l'UdE-Tuelist par Kaiba Man dans Yu-Gi-Oh! GX et par Paradox dans le film au-delà des temps Ce monstre s'appelle le dragon blanc aux yeux bleus et pourtant sur la grande majorité des premiers artworks et apparitions dans l'animé il est majoritairement bleu C'est sûrement un effet volontairement donné pour renforcer le côté brillant du blanc et des ombres mais ça mérite quand même clairement que je vous le notifie Here we go now! Tout comme le Maïson et Ténèbres, le dragon blanc aux yeux bleus possède de nombreux, de très nombreux artworks faisant de lui l'une des cartes en précédant le plus On compte à moins de 8 artworks différents pour le Blue Eyes 9 si on compte la version Tune Le dragon blanc aux yeux bleus a également un bon paquet d'éditions et de rééditions avec pas moins de 16 apparitions dans des extensions différentes de nos jours parfois plus dans certaines langues Au passage, sa première édition est dans un booster qui lui vaut un véritable culte puisqu'il s'appelle clairement la légende du dragon blanc aux yeux bleus Booster qui, bien qu'étant le premier à contenir le dragon blanc aux yeux bleus offrait un artwork différent de celui que possédait Kaiba dans l'animé et à l'époque c'était un véritable drame pour moi Tout comme je l'avais indiqué pour le Maïson et Ténèbres qui possédait une attaque de 2500 comme tous les monstres fétiches des protagonistes le dragon blanc aux yeux bleus possède 3000 attaques comme tous les antagonistes de l'animé C'est présent avec l'UGFGX et le dragon armé level 10 qui a 3000 attaques dans 5DS avec le rouge arc et démon Zexal avec le dragon photon aux yeux galactiques l'arc V avec le roi du déclin à Magidon qui ne passe pas son tour avec ses 3000 attaques et même Brains avec le dragon cracker Comment parler le dragon blanc aux yeux bleus sans parler de l'ultime dragon blanc aux yeux bleus qui en soit a été pendant un bon moment le monstre le plus puissant de l'animé et qui a été par la suite dépassé par le chevalier maître des dragons qui est une fusion entre le soldat de lustre noir et, je vous le donne en mille, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus On peut remarquer quelque chose d'assez intéressant sur l'ultime dragon blanc aux yeux bleus je sais pas si ça a été fait exprès ou non, j'ai pas trouvé de véritable information sur le sujet sur internet mais si on ajoute les niveaux des 3 dragons blancs aux yeux bleus et qu'on le divise par 2 donc en soit 8 x 3 divisé par 2 cela nous donne le niveau de l'ultime dragon blanc aux yeux bleus et ça marche également par l'attaque 3000 x 3 divisé par 2 ça nous donne les 4500 attaques de base de l'ultime dragon blanc aux yeux bleus Ce fait est assez rapide mais l'entreprise Finko Pop, fondée en 1998 et comptant aujourd'hui plusieurs milliers de figurines différentes a sorti en 2018 4 premières figurines tirées de l'univers Yu-Gi-Oh et dont faisait partie le dragon blanc aux yeux bleus Dans l'animé, il est question dans l'épisode 94 de Kizara qui est très lié à l'esprit du dragon blanc aux yeux bleus après que le prêtre Seto l'ait sauvé C'est un passage assez émouvant de l'animé et Konami a sûrement voulu lui faire un clin d'oeil avec la carte Demoiselle aux yeux couleur bleue qui ressemble beaucoup à Kizara dans l'animé Continuons sur notre lancée et parlons des cartes liées au dragon blanc aux yeux bleus et pour le coup, il y en a vraiment pas mal avec des cartes liées de loin comme le paladin au dragon blanc ou encore les pierres blanches des cartes alternatives au dragon blanc comme le dragon blanc aux yeux bleus corrompu ou le dragon blanc alternatif et enfin du support, beaucoup de support avec des monstres, des magies et de l'extra deck sortis au fur et à mesure du temps permettant de toujours pouvoir jouer le dragon blanc aux yeux bleus On retrouve même des cartes sur lesquelles le dragon blanc aux yeux bleus apparaît et qui pourtant n'ont aucun lien avec lui comme Dimension Explosion carte que j'avais déjà mentionnée dans la vidéo sur le magicien de Tenen L'une des choses que j'apprécie vraiment dans Yu-Gi-Oh c'est de voir que des cartes comme le dragon blanc aux yeux bleus qui d'une part est une carte emblématique mais également l'une des plus vieilles du jeu de cartes sont toujours jouées et jouables aujourd'hui avec des decks comme Exodia qui est très apprécié par notre ami Zulu mais également dans des decks tournant uniquement autour de l'archétype Blue Eyes et n'étant certes pas tier 0 ou tier 1 dans la météa actuelle mais étant tout de même un excellent deck bourré de ressources et avec une excellente force de fin voilà c'est 10 faits sur le dragon blanc aux yeux bleus est maintenant terminé j'espère qu'il vous a plu et qu'en plus d'avoir passé un moment j'ai réussi à vous apprendre des choses n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me le dire si c'est le cas ce sera la plus belle des récompenses pour moi vous pouvez également vous abonner et laisser un petit pouce bleu votre soutien est toujours le bienvenu sur ce les potes, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes et surtout à bientôt, allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz